Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Parlons sport aujourd'hui, précisément de fitness. Le fitness désigne un ensemble d'activités sportives permettant aux pratiquants d'améliorer sa condition physique et son hygiène de vie dans un souci de bien-être. Justement pour ce mois d'octobre qui met les femmes à l'honneur atteintes de cancer du sein, de l'utérus ou pas, un programme sportif dénommé Maya Fit. 2018-2030 est mis sur pied tous les samedis des 7h30 à la plage Leamba. A cette occasion, Ulysse Rosny-Lince Biboma est notre invité du jour. Il est le secrétaire général de l'association gabonaise de fitness et responsable communication également. Bienvenue sur ce plateau. Merci. D'entrée de jeu, parlez-nous de fitness. Pourquoi faire du fitness ? Pour initier les Gabonais qui ne se sont pas du tout habitués au sport, à pratiquer du sport de manière régulière. D'accord. Et l'association gabonaise de fitness existe depuis 2018, vous l'avez dit. Quels sont les objectifs visés sur le long terme ? Quand on sait que vous avez mis en place un programme Maya Fit 2018 jusqu'à 2030 ? L'objectif visé, c'est d'atteindre plus de 2 000 participants. D'accord. Donc faire enrôler, j'ai dit enrôler 2 000 Gabonains, 2 000 habitants, parce qu'il n'y a pas que des Gabonains. Il y a aussi d'autres nationalités qui sont présentes sur le territoire. Voilà, qui prennent part. On vise à avoir de plus de 200 000. Enfin, de 2 000. 200 000. Voilà, 200 000 participants. Et donc pour cela, on le fait au bord de la plage, on le fait dans des espaces assez grands, assez ouverts. Et que c'est aussi gratuit en quelque sorte, ça vous faire. D'accord. 2030 arrive. Oui, 2030 arrive. Qu'est-ce qu'on fait après ? 2030 arrive sous peu. Et qu'est-ce qu'on fera après ? On va simplement réveilloter. D'accord. Donc on va remettre en place Maya Fit simplement. Maya Fit, voilà. À partir de 2030 cette fois-ci jusqu'à 2055. Voilà, 2045 par là. 2045, d'accord, très bien. Est-ce que jusqu'alors, vous avez eu des résultats concrets justement après le lancement de ce programme ? Oui, après le lancement de ce programme, il faut dire qu'on avait déjà enrôlé dès le départ plus de 5 000 participants en présentiel, parce qu'on fait aussi la sensibilisation dans le contexte de nutrition. Et également, on motive les jeunes ou encore des participants à, hormis Maya Fit, à continuer à pratiquer le sport chez eux le matin ou encore tard le soir. Est-ce qu'il y a un accompagnement à ce niveau ? Est-ce qu'il y a un coach qui suit chaque participant concernant la sensibilisation ? Oui, nous avons des coachs sportifs certifiés, professionnels. Nous avons aussi des animateurs sportifs certifiés. Donc après chaque séance, il y a un, maintenant on a instauré un forum WhatsApp où on donne des conseils. Et on a aussi des personnes qui se connaissent bien en nutrition, qui donnent aussi des conseils, comment est-ce qu'il faut manger, comment il faut s'alimenter. Et les coachs aussi sont aussi présents. Donc si vous avez besoin que le coach puisse venir chez vous, vous le contacter. Mais ça c'est à titre, c'est plus gratuit. Là-bas c'est à moyennant quelque chose. Et donc oui, oui, on suit tous les participants bien après la grande séance offerte. Mais comment vous allez faire pour atteindre 200 000 personnes et les suivre, les accompagner ? Comment vous ferez ça ? Ceci est possible si jamais si on s'allie au ministère de la Jeunesse et de l'Esport. D'accord. Si on s'allie à d'autres organisations, à d'autres ONG aussi. Et on vise pas seulement le grand Libreville, on vise aussi à aller hors de Libreville. D'accord. Donc déjà il y a deux ans, on a été invités à Port-Gentil. Très bien. Et à cause du coronavirus, tout a été bloqué. Et on vise vraiment à aller partout. Et je pense que l'objectif sera atteint dans peut-être les six dernières ou sept dernières années-là. Alors restons sur ce programme de femmes tous les samedis, du côté de la plage, du lycée Léa en bas, 7h30. Oui, 7h30. Alors à cette occasion aussi, il faut rappeler que ça tombe dans le mois d'octobre rose, que vous voulez mettre en valeur. Alors je suppose que toutes les femmes sont conviées à cet événement ? Toutes les femmes, toute la jante féminine, qu'elles soient dès 10 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à 70 ans, 80 ans, voilà, elles peuvent venir participer, c'est gratuit, c'est offert. Et il faut dire que le sport, c'est un très bon remède pour la santé. Via le sport, on rajeunit. Via le sport, nos cellules aussi rajeunissent. Et puis par la suite, je crois qu'on a une meilleure santé et on se sent très bien et on est moins stressé après une lourde semaine de boulot. Dans ce cas, dites-moi, moi qui suis, qui ai envie de faire du sport, je me rapproche de vous, quelle est la particularité de l'agence, alors qu'il y en a plusieurs ici à Libreville ? La particularité, c'est que c'est gratuit, déjà. Voilà, les séances via Maya Fit 2018-2030, elles sont gratuites, toutes les séances, et puis ce sont des coachs professionnels. Ce ne sont pas des coachs nés d'hier, d'hier, ce sont des coachs qui sont dans le domaine, qui travaillent vif de ce métier. Donc, c'est ça la particularité, que ce soit gratuit, que vous puissiez être suivi et que vous puissiez être aussi motivé. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ont des acquis en développement personnel, qui vous motivent tous les jours à chaque séance, qui vous demandent de ne pas baisser les bras, de toujours continuer à travailler pour que vous puissiez retrouver votre taille fine, si jamais vous avez une taille fine. D'accord. Et est-ce que vous avez eu ce genre de cas, ces personnes qui ont commencé et qui se sont démotivées par la suite ? Oui, oui, on en a eu déjà, on en a eu pas mal, dès le début. Elles étaient toutes pleines, elles ne croyaient pas en elles. Sur deux ans, trois ans, elles ont aimé, elles ont commencé à perdre un tout petit peu. Et dès qu'elles ont appris le relancement de Maya Fit, elles sont venues, c'est bien, c'est vraiment bien. J'ai beaucoup grossi, je vais reprendre le sport et voilà quoi. Donc, on a pas mal de témoignages comme ça, des personnes existantes qui sont là sur Livre V, qui vivent ici. Et je pense bien qu'ils seront peut-être demain avec nous. Très bien. De ce fait, qu'est-ce que vous y gagnez ? Comment vous faites pour faire vivre l'agence si toutes les séances sont gratuites ? Il faut dire qu'au sein de l'association, nous ne sommes peut-être pas des big, 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 mais on se débrouche via nos petites activités. D'accord. Ici et là. Et puis, on vise, comme je le dis par ailleurs, on vise à ce que le ministère des Sports puisse aussi nous contacter. Parce qu'on a déjà laissé pas mal de courriers là-bas, pas mal de courriers. Donc, on espère qu'un juif va nous contacter afin qu'on puisse travailler en étroite collaboration. Parce que c'est une association gabonaise de fitness. Donc, ça ne peut pas comme la figa foot et autres. Oui, oui, oui. Effectivement. Après, il faut dire que vous aimez aussi ce que vous faites. Voilà, nous sommes passionnés. Exactement. En dehors des séances de fitness, vous avez parlé de sensibilisation. Après, il faut dire qu'au Gabon, lorsqu'on entend sport, on parle plutôt de football, de judo ou encore de handball. Parce que les gens pensent à obtenir d'abord un salaire plutôt qu'à se focaliser sur le bien-être ou la santé que cela peut procurer. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? On demande simplement à ces personnes qui pensent, lorsqu'on parle sport, qu'ils puissent juste penser au foot et autres, de sortir de là. Parce que la santé, elle nous concerne la bonne nous-mêmes, la santé. Et la santé, pour avoir une bonne santé, ce n'est pas seulement aller à l'hôpital, ce n'est pas seulement prendre des médicaments. Non, on peut se traiter via le sport. Via le sport, si jamais il y avait l'opalut qui devait vous prendre, si jamais vous courez aujourd'hui, l'opalut peut sortir via votre transpiration. C'est pourquoi le plus souvent, lorsque vous prenez des médocs, l'opalut vous transpire aussi tôt. Donc, vous avez besoin de faire quelques exercices. Et c'est via le sport que vous pouvez aussi éviter pas mal de maladies, j'ai envie de dire. Et donc, on aime bien ce qu'on fait. Et puis, on motive ces Gabonins de sortir vraiment de ce cocon. Qu'ils puissent sortir, venir participer, oser courir, oser faire du footing chaque soir, chaque matin, dès que possible. Ils vont bien se sentir, ils vont rajeunir en quelque sorte. Justement, à ce propos, pour revenir sur le fitness, est-ce que vous pensez qu'il y a assez de mécanismes mis en place pour promouvoir le fitness au Gabon ? En toute honnêteté, non. Parce que lorsque j'étais au Sénégal, à Dakar, là-bas, au niveau de la corniche, c'est vraiment tout est installé. Tout le matériel, la corniche, c'est à peu près comme la plage du lycée Léambas. D'accord. Tout au long de la plage, il y a du matériel installé et c'est gratuit et il est pu s'offrir à tout le monde. Alors qu'au Gabon, ce dispositif est récent, c'est juste les plateaux sportifs qui sont là. Oui. C'est récent, mais ça serait bien que le gouvernement puisse penser à installer ce genre de machine partout où, en fait, tout c'est possible, quoi, pour que les Gabonais puissent se mettre au sport. Il faudrait, en fait, que ça devienne une culture pour les Gabonais. Tout à fait. Mais après, on voit quand même qu'au niveau des établissements scolaires, il y a la pratique de l'EPS. On voit au bord de mer, il y a quand même des jeunes Gabonais et autres qui essayent d'avoir des activités sportives à partir de 18 heures. Oui, la pratique du sport au niveau des écoles, c'est académique. Ce que vous avez encore abordé concernant le bord de mer des personnes qui y partent, le plus souvent, c'est juste la course ou encore la marche qu'ils pratiquent. Alors qu'avec nos coachs sportifs professionnels, on fait du cardio. Si vous faites du cardio en moins de cinq minutes avec nos coachs, vous allez ressentir comme si vous aviez travaillé plus de cinq heures ou une heure, deux heures. D'accord. Voilà. Avec nos coachs professionnels parce qu'ils savent comment est-ce que vous faites travailler et pour que vous puissiez vraiment ressentir. D'accord. Et donc, allons-y justement dans ce sujet. Quels sont les exercices qui seront proposés tous ces samedis à 7h30 ? Il y a le plus souvent, on fait des steps, on fait des steps, on court, la course. Et puis, je ne suis pas trop coach. D'accord. Voilà. Mais vous y assistez. Oui, oui. Je suis, oui. Et puis, j'y participe même. Donc, c'est simplement des steps. Et puis, tout ce qui est à travers au fitness. Tout ce qui est à travers au fitness. D'accord. Très bien. Nous sommes quasiment au terme de cette émission. Dites-nous aujourd'hui, quel est votre plaidoyer ? Notre plaidoyer, comme je dis, c'est simplement travailler avec le ministère de la Jeunesse et du sport. Oui. Et puis aussi, s'il y a d'autres ONG qui font, qui font, qui exercent dans ce métier, qu'on puisse s'allier, qu'on puisse se fusionner et qu'on puisse développer, apprendre Gabourna. Sinon, initier le Gabourna à la pratique du sport quotidien. Très bien. Et donc, MyAfit, c'est un programme, c'est ouvert, c'est gratuit. Et c'est tous les samedis jusqu'en 2030. Très bien. Et c'est à 7h30 jusqu'à quelle heure ? De 7h30 à 9h30. D'accord. Très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci à vous. Voilà qui referme ce numéro de l'invité du jour. Le fitness comme activité sportive. C'est de cela qu'il s'agissait sur ce plateau. Un programme sportif dénommé MyAfit 2018-2030 qui est mis sur pied rien que pour vous. Tous les samedis dès 7h30 à la plage, il est en bas. Et ce, durant tout le mois d'octobre. Nous en parlions avec Ulysse Rosny-Lince Biroma qui, je le rappelle, est le secrétaire général de l'association gabonaise de fitness et responsable communication. En ce qui nous concerne, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Le Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada